Nouvelle étape d'un bras de fer entre l'ONU et les autorités congolaises. Le président Joseph Kabila a convoqué ce dimanche une vingtaine d'ambassadeurs dont le chef de la mission de l'ONU en RDC. Il leur a annoncé que son pays renonçait à tout soutien des Nations Unies pour mener une offensive armée contre les rebelles outourwandais des FDLR. Joseph Kabila a également critiqué l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires intérieures du pays. Précision, Léa Léa Westerhoff. C'est ce qu'on appelle une remise au point. Convoquée à la présidence, pendant près d'une heure, 18 ambassadeurs ont écouté le président congolais revenir essentiellement sur deux points. Le premier, l'offensive contre les rebelles outourwandais. Officiellement lancé fin janvier, Joseph Kabila a annoncé renoncer à tout appui de la MONUSCO pour mener cette opération contre les FDLR. La raison ? Joseph Kabila n'a pas apprécié que la mission de l'ONU au Congo demande le remplacement de deux généraux à la tête de cette opération du fait d'accusations de violation des droits de l'homme. Une attitude qualifiée d'irrespectueuse, selon le porte-parole du gouvernement Lambert Mende, présent à cette réunion. Deuxième motif d'insatisfaction, Joseph Kabila a critiqué la tendance de certaines ambassades de s'ingérer dans les affaires intérieures du pays. En mai dernier déjà, le président avait remonté les bretales des ambassadeurs et demandé à ce qu'il ne soit pas, je cite, des officines de l'opposition. Aujourd'hui, nouveau rappel à l'ordre, aucune réaction officielle dans l'immédiat, même si certains diplomates rappellent que la RDC, ayant accepté la présence et le mandat de la mission de l'ONU dans son pays, sa souveraineté se voit forcément restreinte par le chapitre 7 de la charte onusienne. 2. Il est indispensable que l'ensemble du processus électoral se déroule dans un climat apaisé, sans violence orchestrée contre des opposants, contre la société civile, contre des candidats potentiels, contre des journalistes. La liberté de la presse, la liberté d'expression et la liberté de manifester pacifiquement sont des droits fondamentaux garantis par la Constitution. On ne peut tolérer ni des arrestations arbitraires, ni des intimidations, et on assiste à ça aujourd'hui en RDC. L'annonce par les forces armées de la RDC de lancer des opérations militaires contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, ainsi que le soutien actif de la MONUSCO à cette opération, c'est un pas dans la bonne direction. On a sous-estimé depuis trop longtemps que cette question des génocidaires non réglés était un élément de division et de déstabilisation de la région. Il ne faut pas sous-estimer ça aux yeux des Rwandais. Il faut aussi assurer la protection des populations civiles de la région, notamment les femmes et les fillettes, trop souvent victimes d'actes inemains. On est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Il faut qu'il parte, et il partira, ce président. Il faut qu'il parte, et il partira.